Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Illinois White. Musique Quand Jésus s'interpose, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, Hébreu 9, verset 24. Notre précieux Rédempteur se tient devant le Père comme notre intercesseur. Que ceux qui désirent atteindre l'excellence divine sondent les Écritures, afin de connaître la vie du Christ et de comprendre sa mission et son œuvre. Qu'ils le voient comme leur avocat, debout derrière le voile, ayant dans sa main l'encensoir d'or, d'où monte le saint parfum des mérites de sa justice, en faveur de ceux qui l'invoquent. S'ils le voyaient, ils seraient assurés d'avoir un avocat puissant et influent dans les cours célestes, et d'obtenir gain de cause devant le trône de Dieu. Quelle expérience à acquérir au pied du trône de Miséricorde, qui est la seule place de refuge assurée. Vous serez convaincus que Dieu tient ses promesses et ne repousse pas à vos prières, et vous ne douterez pas que Jésus soit votre garant et votre substitut. Si vous confessez vos péchés et si vous vous repentez de vos iniquités, le Christ en prend la culpabilité et vous impute sa propre justice et sa force. A ceux qui sont contrits, il donne l'huile d'or, de l'amour et les riches trésors de sa grâce. Alors, vous pouvez vous rendre compte que le sacrifice du moi à Dieu par les mérites du Christ est d'une valeur infime. Revêtus de la robe de la justice du Christ, vous devenez les fils et les filles de Dieu. Ceux qui demandent pardon au nom du Christ verront leur prière exaucée. Au premier signe de repentance, le Christ présente la requête de l'humble suppliant devant le trône, comme son propre désir, en faveur du pécheur. Il dit « Je prierai le Père pour vous ». Jésus, notre précieux Sauveur, ne pouvait nous voir exposer aux séductions fatales de Satan et s'abstenir de faire pour nous un sacrifice infini. Il s'interpose entre Satan et l'âme éprouvée et dit « Retire-toi de moi, Satan, laisse-moi m'approcher de cette âme tentée ». Il aime les âmes humbles et craintives et il a pitié d'elles. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, nous nous approchons de toi, du trône de la grâce, pour obtenir, par l'éternel, miséricorde et bénédiction auprès de toi. Seigneur éternel, en ce matin, tu nous rappelles que Jésus est l'intermédiaire entre nous et toi, Dieu le Père. Il est notre avocat puissant. Il plaide notre cause devant toi, Père, pour que nous ayons l'assurance de notre salut. Et Seigneur, nous voulons nous approcher avec la pleine conscience qu'effectivement, ce sont nos péchés qui nous séparent de toi. Et nous voulons confesser ces péchés. Nous voulons, Père éternel, que tu puisses vraiment nous aider à avoir un cœur rempli de repentance pour nos iniquités. Et que, Père éternel, nous puissions, au travers de cette repentance, recevoir la justice du Christ, que nous ne méritons pas, mais que le Christ nous offre gratuitement. Merci, Père, de pardonner nos péchés. Merci d'exaucer nos couvres. Merci, Père éternel, de nous donner la force pour résister au mal. Nous savons qu'il fuira loin de nous chaque fois que nous invoquerons ton nom. Donne-nous d'avoir l'assurance de notre salut. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, Christ intercède en notre faveur devant le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501